Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. C'est déjà le numéro 14. 14 comme 14 juillet, 14 juillet comme feu d'artifice, feu d'artifice comme la France, monsieur. Et c'est la France numérique dont nous allons parler aujourd'hui avec 100 idées pour une France numérique. Je sais, ça sent le lancement légèrement préparé, mais c'est fait exprès. 100 idées pour une France numérique, c'est un livre qu'on va vous soumettre, en tout cas des idées extraites de ce livre, avec comme chaque semaine, 4 invités. Une émission donc spéciale, 2 thèmes qui vont être débattus pendant près de 25 minutes par nos 4 invités. On commence par Marion Nougier. Salut Marion. Bonjour. Directrice marketing de WeBelong, en un mot. En un mot, WeBelong, c'est une start-up française qui crée instantanément des communautés de consommateurs chez nos clients qui vont être des marques et des marchands. Et vous êtes également très investie dans Girls in Tech, qui est un regroupement international, 10 000 femmes au niveau international. Et combien en France ? Alors en France, on a environ 2 000 personnes, 2 000 membres, personnes qui reçoivent nos newsletters et qui participent à nos événements tout au long de l'année. Des girls, des femmes qui travaillent dans le web au sens large du terme. Alors, à côté de vous, Jérémy Benmoussa, dirige-t-il à Digital Stratégiste, Cyril Guell, entrepreneur, comment on dit ? Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Au re-plein de trucs et manager chez Optotechnologie, où je travaille essentiellement sur la transformation digitale. On sent que l'homme a remonté les manches et il prend des leçons avec les hommes politiques américains de la campagne. En ce moment-là, c'est important symboliquement de faire ça. De l'autre côté, on est heureux de retrouver cette semaine encore nos deux amis Fabrice et Pellebouin. Bonjour Fabrice et Pellebouin. Bonjour Fabrice et Pellebouin. Yogocha, toujours Yogocha. Les plateformes d'intermédiation entre des grandes entreprises qui veulent sécuriser leur système et puis des communautés de hackers white hat qui viennent auditer et pointer là où sont les failles. Et de l'autre côté, à côté de vous, en tout cas, l'autre partie d'un duo qui est en train de se constituer au fil des émissions du grand débat du web. Je pense que c'est terminé par un mariage. Enfin, je ne sais pas exactement. C'est Emmanuel Parody. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Journaliste, secrétaire général du Geste. Que dire d'autre ? J'anime un club, le AdTech sur toutes les solutions et les technologies appliquées à la publicité. Merci d'être là tous les quatre. Une fois n'est pas coutume, en fait, ce n'est pas moi qui vais vraiment placer les thèmes et poser les questions. Un truc de feignant aujourd'hui, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez tous les quatre. Nous avons un message. On l'écoute. Bonjour, je suis Luc Breton, je suis vice-président de l'Institut G9+. Et je vous propose, dans le cadre du grand débat du web, de parler de 100 idées pour une France numérique, l'ouvrage collaboratif qui est en constitution à l'Institut G9+. Le numérique est le grand absent des débats politiques et des campagnes politiques en général. Et nous avons décidé, nous, think tanks apolitiques, de nous mobiliser, de donner la parole aux leaders d'opinion de la société civile, donc, précisément, pas des politiques, pour qu'ils donnent des idées extrêmement concrètes, directement applicables par les politiques dans le cadre de leur campagne au présidentiel 2017. Donc, on a extrait de ce livre en chantier du G9+, qui regroupe 50 000 diplômés de grandes écoles, beaucoup d'ingénieurs des grandes écoles françaises. C'est l'association des anciens de chaque école qui s'est groupée dans une super association d'écoles, le G9+, qui, donc, propose des idées. On en a choisi deux qui sont, en commençant par la première, présentées par Luc Bretonne. Alors, la première idée que je vous soumets, c'est celle d'Emmanuelle Duez, la patronne de The Boson Project, qui s'appelle Digicracy. Alors, elle a repris une idée anglo-saxonne, qui vient du UK, portée par Jeremy Corbyn, le patron du Labour Party, qui consiste à digitaliser les débats avec l'Assemblée nationale. Il y a un décalage entre les citoyens, leurs représentants politiques et le débat parlementaire. L'idée est de remettre le citoyen au cœur du débat parlementaire, en permettant à chaque groupe parlementaire de désigner un interlocuteur qui va prendre les questions directement des citoyens. Il va y avoir un système de vote sur une plateforme sécurisée qui permet de prioriser les questions et de les amener directement au cœur du débat parlementaire en direct. Cette idée doit permettre de renforcer un concept de démocratie directe, plutôt que démocratie participative, renforcer la légitimité des parlementaires, et elle est assortie d'une autre idée qui consiste à former à la citoyenneté en ligne, dès l'âge de 15 ans, les futurs citoyens, pour leur permettre de coller au débat de la société. On connaissait donc la digiponcture. Voici venir la digicracy, des propositions de ce livre, « Sans idée pour une France numérique ». Qu'est-ce qu'on pense de la digicracy de façon générale ? Le terme déjà, et puis les premières choses, c'est-à-dire le fait de pouvoir poser des questions à une représentation parlementaire qui est en place. On commence par Fabrice, tiens. Alors déjà, il faudrait préciser à Luc que nous ne sommes pas dans une démocratie directe, encore moins dans une démocratie… On est dans une démocratie représentative. Et sa solution consiste à mettre un petit filet… Ce n'est pas la sienne, c'est celle d'une personne du G9. La solution du G9 consiste à mettre un petit filet de démocratie directe, parfaitement innocent, vu que sans la moindre possibilité de conséquence, dans une démocratie représentative qui n'est pas représentative. Il suffit de regarder les résultats des élections et tous les Français l'ont vu. Et c'est la raison pour laquelle on a une telle désaffection… L'une des raisons pour laquelle on a une telle désaffection. Je pense vraiment que c'est un cataplasme sur une jambe de bois. Donc, pour vous, c'est gadget ? C'est plus que gadget. Ça relève d'une incompréhension totale de la problématique à laquelle ils s'attaquent. Ça commence bien, on va être content au niveau du G9+. C'est Emmanuel Parodi. Écoute, ce que je veux dire n'est pas très différent, c'est que ça ressemble quand même à quelque chose de mal digéré au niveau de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on pense au débat… Comme si l'exercice ou le débat parlementaire, ça se résumait aux questions au gouvernement le mercredi devant la caméra. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire en amont, comme a pu le faire éventuellement Axel Le Maire, c'est-à-dire de faire participer les citoyens à l'élaboration des projets. Non, mais à travailler en amont… Parce qu'il y a une opération plutôt réussie dans ça. Si on regarde le résultat de la consultation par rapport aux conséquences, ce n'est pas réussi du tout. Non, mais l'idée même était que les gens participent, ils ont participé après au projet. Ils ont le gentiment dit de fermer leur gueule. Non, non, ils n'ont pas fermé leur gueule. La question, c'est que c'est ça la démocratie. Après, il y a un vote, etc. On est en train de parler d'une démocratie qui passe par de la représentation. Faire venir un citoyen pour poser une question en direct, alors que à la limite, c'est le rôle du député, c'est en gros faire un dispositif de télévision pour de la com et se faire plaisir, mais le travail, il n'est pas là. Le travail, il est en amont, derrière. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance, pour rester poli, du mécanisme politique de la représentation de la démocratie. Oui, c'est gadget. Je ne vois pas le rapport avec le digital, mais il y a probablement une… L'Angleterre est une démocratie représentative aussi, et Corbyn a mis ça en place. C'est aussi pour ça que ça les inspire. Donc, ils se sont dit, on peut faire la même chose. Alors, ce n'est pas le même mode démocratique en Angleterre qu'en France non plus. Voilà, et c'est peut-être aussi un exercice de communication en Angleterre. Je pense qu'il y a d'autres projets intéressants actuellement qui n'ont pas été mentionnés, qui passent par le numérique et qui consistent plutôt à surveiller et à exercer la transparence sur les mécanismes de fonctionnement du Parlement, etc. On va en parler, un petit tour de table, sur le général de ce digicratie. Le principe même de notre démocratie, c'est qu'en tant que citoyen, on vote pour des gens qui sont censés nous représenter. Et aujourd'hui, la désaffection des politiques fait qu'on n'a plus confiance en eux, ni pour nous représenter, ni pour être efficaces globalement. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et on est en train de dire, finalement, on va court-circuiter les gens pour lesquels on a voté et on va aller directement au Parlement. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des sujets plus importants. La transparence du Parlement, qui n'a été votée par aucun parti. Ça a été positionné il y a deux ans. Ils ont tous été d'accord pour ne pas le voter. On ne sait pas pourquoi. La transparence des frais, c'est pareil. Il y a des cas où ils sont tous d'accord. Dès qu'il s'agit de transparence, à peu de choses près, ils ne votent plus. Je pense que si on veut faire évoluer un tout petit peu le débat, ce genre d'initiative, honnêtement, c'est tellement trollable, entre guillemets, que je n'y crois pas une seconde. C'est amusant, c'est tout ce qu'on veut. C'est une bonne opération de com', je pense. C'est-à-dire que si on veut en faire parler, les médias se font un plaisir d'aller dire que la parole a été donnée aux Français. Je leur fais confiance pour ça. En revanche, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça rentre dans le débat ? J'ai l'impression que ça aurait été une idée qui serait passée différemment il y a une dizaine d'années, quand on commençait à rentrer dans le web participatif et qu'on commence à avoir de la conversation, qu'on se disait, tiens, génial, un peu de conversation issue du web qui peut rentrer dans le débat politique, c'était sympa. C'est ça, mais aujourd'hui, on est un peu dans le contraire. En 2016, on est passé peut-être à autre chose. Aujourd'hui, on a des mouvements qui se créent en ligne, ou des sites, des initiatives. Il y a la primaire.org, par exemple, qui est en train d'organiser une espèce de primaire totalement décorrélée du reste. Ça n'a pas pour vocation d'avoir un vrai impact politique, mais de donner à réfléchir. Ça, je trouve ça un petit peu intelligent. Ça ne va pas changer le monde, soyons d'accord. Mais je trouve ça intelligent. Le fait d'aller dire, on va aller mettre un peu de digital dans le monde politique, c'est une façon de se dire, on va mettre un peu de digital. Demandons l'avis des femmes, de la femme, Marion. Vous allez vous présenter ou pas aux élections présidentielles ? Peut-être pas en 2017. Parce qu'on en parle assez sérieusement dans le web. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la digicratie ? Pour aller au-delà de la digicratie, je pense qu'il y a une vraie demande, en tout cas, de la part des entrepreneurs, de la part des citoyens, de pouvoir débattre et s'immiscer dans le débat politique. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'un livre ou une plateforme en ligne puisse être la solution à ça. Je pense que c'est important que les citoyens se sentent impliqués dans le débat politique. Ça peut, dans un sens, enlever ce gap qui est entre les politiques et ce que les citoyens attendent vraiment. La solution, aujourd'hui, je pense qu'on ne l'a pas vraiment. Le fait de poser des questions à des députés, ça peut être intéressant. Je pense que le moment où ça sera vraiment intéressant, ce sera quand on rentra dans une vraie collaboration et un vrai échange entre un politique et un citoyen. – Sous quelle forme ? – Je ne sais pas, sous quelle forme, ça peut être sous la forme digitale ou sous la forme d'assemblée ou dans des petits groupes isolés. – Théoriquement, en tant que citoyen, on est déjà censé pouvoir aller parler à nos députés. – On est déjà censé… – Théoriquement, voilà. Ils ont un espace identifié dans une rue, dans la ville et on peut aller leur parler. – Mais je pense qu'aujourd'hui, après c'est un débat qui est très politique, mais je pense qu'il y a vraiment une perte de confiance des citoyens envers les politiques. Et on essaie de trouver une autre façon de pouvoir s'impliquer. On a des entrepreneurs qui sont invités par le gouvernement pour donner leurs avis, pour parler de leurs problématiques, parce qu'il y a un manque de proactivité peut-être vis-à-vis du citoyen pour aller vers le député et faire sa liste de courses. – Alors peut-être rapidement, puisqu'on a dit cette idée-là, j'entends ce que vous dites, bon, pas terrible, un peu vieillot peut-être, ou un peu décalé, une idée qui pourrait être sympa dans le même style, c'est-à-dire une digicratie qui aurait du sens en 2016. Emmanuel ? – Moi, personnellement, je vois plutôt ça dans le contrôle de la démocratie, c'est-à-dire le contrôle des citoyens sur ceux qui les représentent. Donc pour moi, il y a des choses qui existent déjà, mais c'est effectivement accéder aux données, les croiser, et publier les travaux parlementaires, tout ça est fait. Moi, je trouve qu'il y a eu des scénarios, il y a eu des progrès énormes, mais c'est des choses qui sont ennuyeuses. C'est ça la réalité, c'est que travailler sur des projets de loi, c'est des mois de discussions et de travaux, sur des choses qui sont complexes. Donc, voilà, ça ne se prête pas au spectacle, mais je pense qu'il faut soutenir des initiatives, là où ça fait mal en ce moment, effectivement, sur tout ce qui concerne la transparence, la transparence de la démocratie, où va l'argent ? Qui décide ? Moi, maintenant, je suis heureux de savoir, quand il y a des votes très polémiques, de savoir quel est le député. Est-ce que c'est le député de ma région qui a voté ça ? Maintenant, il y a des outils qui permettent facilement d'accéder à cette information. On peut résumer, par exemple, que les datas ne fassent pas du bottom-up, mais peut-être un peu le contraire aussi, qu'il puisse y avoir une forme de contrôle, Fabrice ? Ce n'est malheureusement pas du tout, du tout, ce qui se dessine. On entre dans une ère de transparence asymétrique, on va dire, où les citoyens de base sont totalement transparents aux yeux du gouvernement, qui aujourd'hui, alors en particulier maintenant que l'état d'urgence s'apprête à être constitutionnalisé, on a l'établissement d'une vraie surveillance de masse, ce qui fait que vraiment les citoyens sont nus vis-à-vis du pouvoir, et à l'inverse, Jérémy le montrait très bien tout à l'heure, toutes les pseudo-lois de transparence qui étaient amenées à donner une certaine transparence sur les conflits d'intérêts financiers, les patrimoines des élus, tout un tas de choses comme ça, ont été méthodiquement sabordées. Donc on entre durablement dans cette dystopie, et vraiment cette inversion de transparence. Il n'y a absolument aucune raison que ça change, ce qui va changer, c'est la perception... Je vais dire que la dystopie, parce que vous l'avez déjà utilisé, la dernière émission. Sur une future dictature, on va dire. Et grosso modo, il n'y a pas vraiment d'issue, en dehors d'un passage, de quelque chose qui n'est plus vraiment appréhendé comme une démocratie par la population, vers quelque chose qui s'affirmera très clairement comme un régime autoritaire et sécuritaire. C'était donc la première idée, ou ce qu'il en reste, de ce livre, donc sans idée pour une France numérique, la digicratie. Voyons la seconde idée avec Luc Breton, c'est toujours lui qui vous la présente. La seconde idée, qui est proposée par Pascal Imbert et Laurence Toupie de Celucom, consiste à transformer la France en un champion de l'éducation au numérique. Comment ? En utilisant les principes bien connus dans l'innovation numérique, le design thinking, l'agilité, le test and learn, pour constituer une plateforme, une sorte de store pédagogique, qui permette à l'éducation nationale, mais aussi aux académies, aux entités pédagogiques locales, de participer collaborativement à l'élaboration d'une plateforme centralisée en termes technologiques pour limiter les coûts, mais aussi participative, et s'inspirer des MOOC, de l'interaction, du ranking des idées. L'objectif, c'est vraiment de changer la culture au sein de l'éducation nationale, au sein des apprenants, de la communauté des apprenants, et impliquer toutes les entités pédagogiques à améliorer l'outil, finalement, de travail pédagogique au quotidien. Faire de la France un champion de l'éducation numérique. Voilà donc la deuxième idée qui est proposée, extraite telle qu'elle, de ce livre. On commence par celle qui connaît le mieux l'école, puisqu'elle y était encore hier matin, c'est Marion Nougier. Qu'est-ce que vous pensez, globalement, de ce qui vient de se proposer, là ? Alors, ce qui vient de se proposer, c'est intéressant, c'est clairement intéressant, et ça rentre totalement dans l'air du temps. On le voit aujourd'hui, l'éducation nationale en est au point calé, et on voit plutôt une dichotomie, on va dire, une différence entre les besoins du marché et ce que l'éducation nationale peut proposer aujourd'hui, dès le plus jeune âge. Et on voit également, on va dire, des produits substituts à l'éducation nationale qui se développent, notamment des initiatives qui vont être celles de The Family avec le programme Coup d'État, avec des programmes de formation du wagon, avec Girls in Tech, avec Girls in Tech, avec Girls in Tech par exemple, sur des compléments. Voilà, c'est ça. Avec Girls in Tech, on a également monté la Girls in Tech University, avec tout un programme complet qui passe par des cours du code, des initiations, etc. On est bien en train de voir que la façon d'apprendre est en train de changer radicalement. On n'apprend plus de la même façon avec un cours professoral, avec un tableau, avec une crée, ce n'est plus la même chose. Donc, la question qui se pose, c'est comment on fait pour que ça change vraiment et que ça s'adapte ? Je pense qu'il va y avoir une collaboration, en tout cas, entre l'État et ces initiatives qui se créent. Ou du moins, les initiatives qui se créent, je pense, vont prendre le dessus parce qu'elles sont beaucoup plus agiles par rapport à ce que peut produire aujourd'hui l'État. Aujourd'hui, on a besoin d'Abbé tester des formations, d'Abbé tester des formations qui sont en corrélation aussi avec les attentes du marché. Et je pense qu'on est encore loin du côté d'État sur ce type d'action. Donc, le mastodonte, je ne sais plus comment l'appeler l'ancien ministre en parlant de l'éducation nationale, le mammouth ne bougera pas. C'est les alentours du mammouth qui vont bouger, en fait. Vous êtes d'accord avec ça ? En fait, très concrètement, je ne pense pas que l'État soit capable de faire une transition numérique dans l'éducation rapidement, ni rapidement, ni très bien. Et aux États-Unis, c'est un petit peu ce qui se passe. Globalement, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le fait de mettre du numérique dans l'école. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles façons d'apprendre. C'est déjà un peu le cas. C'est un petit peu le cas. Ça avance doucement. Ça avance. C'est déjà ça. En même temps, ils n'ont pas le choix. Il était temps que ça avance. Mais je ne pense pas que ça va aller très loin. Le deuxième sujet, c'est de faire en sorte qu'on forme au métier du numérique, qu'on apprenne à des enfants ou à des étudiants à partir du collège, à coder. Vraiment, à pouvoir, s'ils le souhaitent, ce n'est pas à apprendre à tout le monde, mais à rentrer dans les métiers du numérique. Et je pense que pour ça, l'État n'est absolument pas compétent. C'est-à-dire qu'ils ont certaines formations dans des formations publiques à l'université qui sont de très bonne qualité. Mais je pense que le démocratiser de façon globale, ils n'en sont pas compétents. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Code.org qui a décidé de se substituer à l'État, qui a développé des outils avec le MIT pour Scratch, avec tout un tas d'écoles, Stanford, Harvard, ils ont tous participé. Ça a donné un espèce de programme qui permet à n'importe qui de s'initier au code, donc c'est vraiment de l'initiation, et de commencer à approfondir. Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse, nous, parce qu'on est dans le web, mais si on prend de façon plus générale, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que demain, les élèves apprennent avec ce qu'ils aiment avoir comme support, c'est-à-dire plus un livre, mais ça, une tablette, un téléphone, sur des environnements assez ludiques. C'est là qu'ils apprennent bien. Il y a deux ans, l'État a décidé de dépenser 700 millions pour acheter des iPads. Il a juste oublié qu'il fallait des applications dessus pour leur donner quelque chose, et il a aussi oublié qu'il fallait former des gens. Alors il était parti en se disant que c'est les profs de maths qui vont faire ça, parce que les maths, le code, ça se ressemble un peu. Bon, je pense que l'initiative n'était pas bête. Il faut bien acheter du matériel et ainsi de suite. Après, on est vraiment dans les toutes premières étapes. On est en train de construire cette formation-là. C'est tout jeune au niveau de l'État. Ce n'est pas bien fait encore, mais ça a le mérite d'exister. Personnellement, je pense que ce qui est fait aujourd'hui va dans le bon sens parce que ça a le mérite d'exister et ça commence à prendre forme. L'intitulé de la question, c'est faire de la France un champion de l'éducation numérique. C'est la France, monsieur, c'est-à-dire la France en tant qu'État et donc l'éducation nationale deviendrait un champion numérique. Est-ce qu'on en est loin potentiellement, Emmanuel ? Enfin, on en est loin. Moi, honnêtement, je ne comprends pas l'idée. Il n'y a pas d'idée là pour moi. C'est une espèce de faut que. Derrière, on a envie de savoir c'est quoi ? Qu'est-ce que ceux qui proposent cette idée ? Est-ce qu'ils ont trouvé une méthode ? Est-ce qu'ils ont trouvé... On est vraiment dans le cas typique où des gens qui aiment les technologies, ils balancent une idée, ils disent on va faire une plateforme et le reste va suivre. C'est typique quand on lit ce qui est écrit. Ils ne se préoccupent pas des enseignants, de la formation. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que les gens sont d'accord ? C'est juste qu'il y a une plateforme, il y a une base de données et l'enseignement, c'est ça. Donc, je pense surtout qu'ils ne sont pas compétents. Ils n'ont peut-être pas interrogé les bonnes personnes. Des idées comme ça, je ne sais pas, moi c'est la 20e, la 40e en 20 ans de pseudo-numérisation. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis derrière, il n'y a rien. C'est quoi la méthode ? C'est quoi le dispositif ? Faire une grande plateforme nationale, ça on connaît parce qu'on est très bien fort en France, qui coûtera 400 millions d'euros, ça aussi on connaît bien. Non, non, mais attends. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on demande à des entrepreneurs d'avoir ce genre d'idée, la manière dont ils décrivent l'enseignement, ça ressemble vachement à la formation professionnelle. C'est-à-dire que leur perception de ce qu'est l'enseignement, au final, c'est de la formation professionnelle. Et là, je ne sais pas, est-ce qu'on en parle de quoi ? Des lycées, des collèges, de l'université ? On parle de quoi au juste ? Tu disais, pour certains enseignements de base, ce n'est pas une question de tableau, de crée, etc. C'est une question de contenu de l'enseignement. Donc, on est tous d'accord pour dire maintenant, il y a des nouveaux vecteurs. L'enseignant dans sa classe, il peut s'appuyer sur d'autres choses. Et ça commence à arriver. Donc, peut-être que c'est les enseignants qu'il faut aider, qu'il faut former, et qu'eux, utilisant les outils, vont les utiliser avec leurs élèves. Parlons-en avec un enseignant. Vous enseignez à Sciences Po, accessoirement aussi. Mon patron à Sciences Po était en charge des MOOC il n'y a encore pas longtemps. Et accessoirement, j'ai très envie de dire à Luc que ça serait peut-être bien de se renseigner sur l'existant avant de faire un diagnostic. Typiquement, il existe une grande plateforme de MOOC de l'université qui s'appelle France Université Numérique, Fun, qui est lancée depuis déjà quelques années. Et donc, c'est quand même assez étonnant de suggérer de faire quelque chose qui existe déjà. Par ailleurs, il faut quand même bien prendre en compte la dimension économique. Ça coûte cher de faire des cours, très cher, des cours en ligne. Et on est face à notre économie d'éducation qui est très clairement subventionnée en très large partie par l'État, face à un concurrent qui sont les États-Unis où le système est essentiellement privé. Et curieusement, ça leur donne un avantage monstrueux parce que les États-Unis, le système éducatif américain repose sur une bulle du même ordre que les subprimes. Il y a une bulle gigantesque qui est constituée par les crédits étudiants qui servent à payer des universités qui valent une fortune. Et très concrètement, si l'économie américaine n'est pas capable de créer des débouchés pour ces étudiants, ce qui est de plus en plus le cas, on risque un éclatement de cette bulle. Et donc, un effondrement total de tout le système éducatif américain. Donc, les Américains qui ne sont pas idiots et qui ont bien anticipé la catastrophe, se sont dit qu'il faut qu'on ait un relais au cas où notre système éducatif s'effondrerait. Et ils ont investi des sommes absolument dingues. Il y a un rapport de 1 à 1 000 entre les investissements français exclusivement ou presque publics et les investissements américains qui dépassent très allègrement le milliard. Ce qui fait que, très concrètement, aujourd'hui, si vous voulez passer un MOOC, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un MOOC américain de très bonne qualité. Et là, indépendamment des petits problèmes franco-français ou des diagnostics qui suggèrent de faire des choses qui existent depuis des années, on n'a pas vraiment de solution. On n'a pas les moyens financiers d'être concurrentiels là-dedans. On n'a pas les acteurs qui sont de taille à lutter contre Google, qui est l'un des premiers acteurs de l'e-learning aujourd'hui. Et c'est cette réalité-là qu'il faut d'abord diagnostiquer avant de proposer des solutions qui sont déjà en place et qui déjà se heurtent à des terribles difficultés financières. Est-ce qu'il se passe quelque chose qui est quand même assez exceptionnel ? C'est qu'un peu partout, notamment en Afrique, vous avez des hordes et des hordes de gens qui sont en train de se former avec des MOOC d'Harvard ou d'autres universités. sans verser un centime à Harvard, sinon en payant éventuellement le MOOC. C'est de l'impérialisme éducatif. C'est de l'impérialisme. En même temps, c'est une démocratisation de la connaissance qui est intéressante. On peut imaginer qu'il y ait des choses positives dans l'impérialisme. Mais ça veut dire que culturellement, la façon d'enseigner et la connaissance américaine est en train de s'imposer réellement à travers le web. C'était déjà le cas, mais à travers l'éducation, ça se passe. C'est pourquoi vouloir encore créer comme un Ouest souverain ? Enfin voilà, encore une plateforme unifiée. La plateforme, par contre, il y a un coût phénoménal pour développer tous les cours et ainsi de suite, alors que je vois moyennement l'intérêt de le faire. On peut aller aider certaines universités qui font bien des cours. Si, ça a beaucoup d'intérêt. On sort d'un monde dans lequel la formation, c'était une phase initiale de la vie, qui ensuite s'arrêtait dès l'entrée dans la vie active. C'est terminé tout ça. Et les MOOC sont une solution assez efficace pour avoir quelque chose qui permette de... On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas l'intérêt d'aller créer de nouveaux MOOC alors qu'il y a des formations qui existent parfois dans le public et qu'il suffirait de les transformer en MOOC pour les rendre accessibles. On ne transforme pas une formation existante en MOOC comme ça. On ne va pas ouvrir le sujet de la création des MOOC parce que c'est un autre sujet. La plateforme, ça s'appelle France Université Numérique. Fun. On propose qu'on la rebaptise à la version peut-être... G9+. G9+. On va l'appeler, je ne sais pas, Skyrock ou Energy et comme ça, il y aura quelque chose d'assez nouveau. C'était le petit gag complètement idiot. On termine par le plus 1, moins 1 parce qu'évidemment, on est à la bourre comme d'habitude. Plus 1, moins 1, Marion. Alors moi, je voudrais faire un plus 1 sur la start-up Réminis qui est fondée par Jack Abra qui faisait partie de la promotion Microsoft Ventures et qui fait de la reconnaissance faciale pour les célébrités. Donc, il vient de se plugger à vos box pour pouvoir, en un clic, connaître toute la biographie et toute la filmographie et tous les produits dérivés de cette personne-là. Donc, il va... C'est vrai qu'on regarde la télé, on regarde une série, on regarde un truc et tout d'un coup, on a toutes les informations associées. Donc, c'est le second écran en activité. L'application reconnaît, en fait, la personne qui se trouve à l'écran. Elle va ouvrir en un clic, en fait, l'ensemble de cette information et tous les produits dérivés qui sont associés. Il va vite falloir qu'on efface un certain nombre de trucs d'Internet pour que ça se mette en place. C'est trop tard. Jérémy. C'est en place depuis quelques années. Moi, mon puissance, c'est un peu lié au sujet précédent. C'est pour Magic Makers qui est une société qui a deux ans qui vient de lever 600 000 euros et dont le métier est de créer des goûters pour aller apprendre à coder aux enfants de 8 à 12 ans. Le mec est sur le codage. Je suis vachement sur le codage. Non, mais je trouve que l'initiative est géniale. Je connais plein d'enfants et les parents qui les ont accompagnés qui ont tous trouvé que l'expérience était géniale, que c'était amusant. Enfin, que c'était évidemment une initiation. Ils ne sortent pas de là en étant ingénieurs. Mais je trouve à la fois que c'est vraiment une initiative qui est géniale et je les soutiens depuis deux ans et à la fois le fait qu'ils arrivent à lever de l'argent pour aller encore plus loin et démocratiser ça et donc on va faire plus. Bravo, j'applaudis. 15 secondes, 20 secondes pour une de vos idées. Plus un, moins un ? Moins un sur le débat Apple versus FBI. J'ai lu une quantité invraisemblable d'articles dans la presse qui n'ont strictement rien compris aux enjeux technologiques qui sont derrière et qui racontent absolument n'importe quoi. On a parlé de backdoor. Il n'y a jamais eu de backdoor. Il n'a jamais été question de backdoor. C'est le niveau zéro de l'article de presse. Il y a quelques articles écrits par des spécialistes du chiffrement qui eux mettent les choses à leur place mais le fond du débat qui est une espèce de confrontation entre la souveraineté sur le territoire cyber d'Apple et la souveraineté que voudraient bien avoir les Etats-Unis sur le territoire cyber d'Apple est super intéressant et pour Apple c'est un enjeu vital. S'ils perdent cette souveraineté ils vont perdre énormément de parts de marché. Leur marque va considérablement souffrir. Donc il y a vraiment un enjeu de souveraineté d'une entité privée versus une entité étatique qui est absolument passionnée. Quelle est la source la plus intéressante là-dessus ? Je vais faire de la promo pour ma chapelle. Reflet a publié un article de très très bonne facture là-dessus et qui pour une fois est relativement lisible. Et puis un petit plus un ou un moins un pour Emmanuel ? Il y a plus un une annonce du Mobile World Congress c'est une boîte qui s'appelle Auto et qui bosse sur une techno permettant de recharger les batteries de téléphone et autres en 15 minutes. Alors on n'a pas le temps d'expliquer l'idée et la techno qui est derrière mais en fin de journée c'est une idée qui me plaît bien. C'est le mec du Tour de France légèrement plus dopé que d'habitude qui pédale très très vite en fait. C'est ça l'idée. On va revoir les regards des batteries donc ce n'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup à vous Emmanuel, Jérémy, Marion, Fabrice, j'ai tout mélangé. On se retrouve la semaine prochaine pour la 15ème émission de ce grand débat du web que vous retrouvez sur Digital Business News et sur la chaîne demain. Salut !